Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques Criminelles. Dans cet épisode, double vengeance mortelle, l'affaire Barère-Laplace. Comond, en Picardie, le 15 mars 2013. Lorsque Myriam rentre chez Dominique, son fiancé, c'est une vision d'horreur qui l'attend. Le cadavre de l'homme qu'elle aime baigne dans une mare de sang. Le lendemain, à 40 kilomètres de là, José, un tatoueur sans histoire, est lui aussi assassiné à son domicile d'une balle en pleine tête. Les deux meurtres sont-ils liés ? Les deux hommes ne se connaissaient pas. Et pourtant, un lien incroyable va être découvert par des enquêteurs médusés. Un lien qui va mettre au jour un complot diabolique. Double vengeance mortelle, un nouveau podcast de Chroniques Criminelles. Comond, un petit village de 600 habitants, situé à une centaine de kilomètres au nord de Paris. Un endroit isolé, au beau milieu des plaines de Picardie. C'est plutôt résidentiel, rural, c'est au milieu de la nature. C'est un endroit où tout le monde à peu près se connaît, donc les gens se croisent. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et tout le monde est un petit peu au courant de la vie des autres. C'est ici que s'est installé Dominique Laplace, il y a une quinzaine d'années. À 45 ans, cet amoureux de la nature mène une vie tranquille et discrète. S'il habite dans ce village de Comond, une petite maison au bout d'une impasse, pas très loin de la campagne, en fait, ça donne sur les champs. C'est un homme qui est très proche de la nature. Qui aime se promener, randonner dans la nature. Dominique, pouvez-vous le décrire en quelques mots ? Jean-Michel Péqueux, ami de Dominique. Quelqu'un gentil, simple. C'est une belle personne. Depuis des années, Dominique est éducateur spécialisé. Il s'occupe d'enfants en difficulté et son métier le passionne. Il y a un an, après une rupture difficile, il a renoué avec Myriam, une vieille copine de lycée. Elle est conseillère d'orientation dans un collège. Elles se sont rencontrées dans une soirée. Ils étaient inséparables, on va dire. Dominique, il s'est retrouvé heureux, il était bien, il était content. Donc c'est un petit peu un conte de fées pour Dominique Laplace, cet homme, parce qu'au bras de cette femme, il vit une sorte de seconde jeunesse, en fait. Grâce à Myriam, Dominique a retrouvé la joie de vivre. Elle est gaie, souriante, et il se sent bien avec elle. Ils ne vivent pas ensemble, mais ils ont un rituel qu'ils ne rateraient pour rien au monde. Chaque vendredi, après le travail, Myriam rejoint Dominique chez lui, à Comon. Ils avaient décidé, l'un et l'autre, de conserver leur logement. Marc Antonini, avocat des partis civils. Et de se retrouver toutes les fins de semaine, ils passaient ensemble le week-end en amoureux. Mais ce vendredi 15 mars 2013, le rendez-vous amoureux tourne au cauchemar. Comme chaque vendredi soir, Myriam arrive chez Dominique, elle frappe, pas de réponse. Alors que théoriquement, Dominique est là, elle frappe encore, cette fois-ci peut-être de manière un peu plus vigoureuse, et puis toujours personne. Elle essaie d'ouvrir la porte, et là, surprise, la porte est ouverte, alors que Dominique Laplace avait l'habitude de toujours fermer sa porte à clé. Quelque chose ne tourne pas rond. Alors Myriam, inquiète, pousse la porte du pavillon. Et la vision qu'il assaille dès l'entrée de la maison de Dominique, c'est que Dominique est allongée sur le sol dans une mare de sang. Et là, pour Myriam, c'est quand même une scène effroyable, on peut imaginer ce qu'elle peut ressentir. C'est une vision d'horreur. Dominique est allongée, juste là, dans l'entrée, face contre terre, baignant dans son sang. Il ne bouge plus. La jeune femme ne sait pas quoi faire. Elle est terrifiée. Elle est horrifiée. Elle s'approche de Dominique, elle hurle, elle crie, elle le touche. Myriam, paniquée, appelle aussitôt les secours. Ils arrivent quelques minutes plus tard et se précipitent sur le corps. Mais il n'y a plus rien à faire. Dominique est mort. Myriam, elle, se tient à ses côtés, complètement effondrée. Elle a été très marquée par sa découverte. Major Gobourg, section de recherche de la gendarmerie d'Amiens. A découverte de son compagnon ensanglanté, quoi. Elle est dans l'état de choc, en fait. Major Hurrier, section de recherche de la gendarmerie d'Amiens. En plus, c'est la première personne intermédiaire qui découvre qu'il est mort. Donc oui, elle est extrêmement choquée. En s'approchant de Dominique, les gendarmes font tout de suite une première constatation. Dès qu'il y a eu l'examen de corps, on a vu qu'il y avait une plaie, donc, au niveau du cœur. Dominique est mort manifestement d'un coup de couteau, un seul coup de couteau asséné au cœur. Il n'y a pas d'armes à proximité, on peut difficilement penser à un suicide. On pense tout de suite à l'acte criminel. En se rendant dans ce bourg tranquille, les gendarmes ne s'attendaient pas à avoir affaire à une mort si violente. Pour comprendre ce qu'il s'est passé, ils examinent la scène de crime. Et une première chose leur saute aux yeux. La maison est dans un immense désordre. Tout est retourné, il y a des objets sur le sol. Tous les tiroirs sont tirés, il y a un désordre incommensurable. Sans doute qu'on y cherchait quelque chose. Quoi, je n'en sais rien. Mais en tout cas de cause, la maison a été fouillée. Il y a des traces de sang partout. Partout dans le séjour, partout dans la salle, partout dans la chambre. Du sang par terre. Mais aussi sur les murs. Face à une telle scène de crime, les gendarmes appellent en renfort les techniciens de la police scientifique. Les experts arrivent sur place. Et à leur tour, ils notent un premier élément troublant. Lors des constatations, sur les recherches, sur les traces de sang, on se rend bien compte qu'il n'y a pas d'empreinte. Et on imagine bien que le ou les auteurs ont mis des gants pour se protéger et de façon à laisser aucune trace. Un homme sans histoire, dans un petit village, assassiné chez lui, pas d'empreinte et une maison entièrement retournée. Les gendarmes échafaudent d'une première hypothèse. Ils pensent à un cambriolage qui aurait mal tourné. Comme la télé est toujours allumée, on peut imaginer qu'il était en train de regarder la télévision. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et que peut-être quelqu'un a sonné à la porte et qu'il y a eu une empoignade, qu'il a été poignardé. Et qu'après, parce qu'il y a eu des taches de sang un peu disséminées partout, que le ou les agresseurs de Dominique Laplace ont peut-être fouillé les lieux à la recherche de quelque chose. Mais à part cela, les enquêteurs ont peu d'indices. Uniquement ces traces de sang qu'ils espèrent bien faire parler en identifiant un ADN. Les experts effectuent une centaine de prélèvements. Et de leur côté, en attendant les résultats, les gendarmes commencent à interroger les voisins. On cherche une éventuelle description du ou des auteurs, savoir s'il y a eu des témoins ou vu quelqu'un. Tout ce qui est le voisinage immédiat, les témoignages, même toute la commune, s'il n'y a pas des gens qui ont rodé. Le village est minuscule. Tous les habitants se connaissent. Quelqu'un aurait sans doute remarqué quelque chose d'inhabituel. D'autres maisons ont peut-être été cambriolées. Les gendarmes font le tour du quartier, mais sans résultat. Dans cette première vague d'enquêtes de voisinage, rien n'est ressorti. Aucun véhicule aperçu, aucune personne suspecte aperçue. Aucun témoin, aucune piste. Ce crime semble de plus en plus mystérieux. Car un nouvel élément intrigue les enquêteurs. Malgré la maison retournée, les cambrioleurs n'ont rien volé. Ou presque. Il y a toujours ses papiers. Visiblement, il y aurait encore un peu d'argent liquide dans la maison. Et il y aurait son ordinateur. Cherchez-t-il quelque chose en particulier ? Les gendarmes n'ont pas la réponse. Alors ils placent tous leurs espoirs dans l'analyse du sang retrouvé dans la maison. Mais là encore, nouvelle déception. Il n'y a pas de traces d'ADN, il n'y a pas de traces papillaires. Il n'y a aucun élément scientifique susceptible d'orienter les enquêteurs. Donc en gros, oui, l'enquête est difficile, on part de rien. Le crime de Comon est une véritable énigme pour les gendarmes. Mais ils ne baissent pas les bras et ils cherchent de nouvelles pistes. Heureusement pour eux, l'examen du corps de la victime relance l'enquête. Gendarmerie d'Amiens, le 17 mars, deux jours après le drame. Les enquêteurs viennent de recevoir le premier rapport d'autopsie et ils soulèvent de nouvelles interrogations. L'heure de la mort est estimée au jeudi 14 mars, entre 21h et 23h, soit la veille de la découverte du corps par Myriam. Et cela, cela ne colle pas avec l'hypothèse d'un cambriolage qui aurait mal tourné. En général, les cambriolages, en tout cas dans leur majorité, sont commis dans la journée, en l'absence des occupants, des habitants. Marc Antonini, avocat des partis civils. C'est effectivement d'ailleurs quelque chose qui très vite intrigue les enquêteurs. Ce n'est pas eu d'heure normale. Ce n'est pas trop habituel parce qu'un cambriolage habituel, les auteurs esquivent les victimes, ils profitent de leur absence ou ils ne vont pas aller affronter la victime pour commettre un vol. Et cette incohérence n'est pas la seule information révélée par l'autopsie. Un autre élément interpelle les gendarmes. Et là encore, cela ne cadre pas avec un banal cambriolage. Outre l'appelé mortel, on va constater qu'il y a eu un véritable acharnement. L'autopsie met en évidence des traces de coups derrière la tête. Des traces assez sévères, visiblement causées par un objet contondant. Et surtout, en fait, ces traces de violence ont été portées post-mortem. Dominique a été frappé une dizaine de fois à la tête. Et l'autopsie est formelle. Ses coups ont été portés alors qu'il était déjà mort. L'agresseur s'est donc acharné sur le cadavre de l'éducateur. Pour les enquêteurs, ça pose une question supplémentaire. Pourquoi un cambrioleur ou des cambrioleurs s'en seraient pris post-mortem à leur victime ? Si c'est un cambriolage, ça ne correspond pas à ce genre de coup. Major Gobourg, section de recherche de la gendarmerie d'Amiens. Si la personne est tuée, ils ont un cambriolage à faire. Pourquoi est-ce frappé à la tête ? On ne comprend pas. L'enquête bascule dans une nouvelle dimension, car les gendarmes en sont convaincus. Pour faire preuve d'un tel acharnement, le meurtrier avait un compte personnel à régler avec la victime. Mais alors, qui aurait pu en vouloir à ce point à Dominique Laplace ? Pour le savoir, il se plonge dans la vie privée de la victime à la recherche du moindre indice qui pourrait expliquer un tel déchaînement de violence. Et tout naturellement, il se tourne vers sa compagne Myriam, celle qui le connaît le mieux. Myriam, la conjointe, c'est elle qui a découvert le corps. Donc, on peut se demander si elle n'a pas quelque chose à voir avec ce crime affreux. On l'interroge, je dirais, dans le détail pour vérifier son emploi du temps. Myriam ne fait aucun mystère. Elle était chez elle, à 25 kilomètres de là. Les enquêteurs procèdent à quelques vérifications et très vite, elle est mise hors de cause. Mais avant Myriam, Dominique aurait-il connu des relations amoureuses plus mouvementées ? Pour le découvrir, les gendarmes interrogent alors la famille de la victime. Et un nom revient tout le temps, celui de sa première compagne. On apprend que Dominique Laplace a eu une relation plus que tumultueuse avec une certaine Véronique Piré. Ce que décrivent les proches, c'est une liaison tumultueuse, en fait. Tony Poulain, chroniqueur judiciaire. Avec des séparations, quelquefois, pendant de longues semaines. Il y aura huit à neuf ruptures. Philippe Vignon, avocat de la Défense. C'est une sorte de yo-yo. À la fois, on s'adore. À la fois, on a besoin de l'autre pour vivre. Et à la fois, on se dispute. Les gendarmes apprennent aussi qu'ils se sont définitivement séparés à peine un an plus tôt. Une rupture qui s'est vraiment très mal passée, une rupture violente. Donc, logiquement, les gendarmes, à ce stade, vont s'intéresser à Véronique. Véronique connaît Dominique depuis plus de 15 ans. Et comme lui, elle aime s'occuper des autres. Elle a 53 ans. Elle habite dans la région et est un peu comme Dominique. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Elle a un métier qui est dans le social. Elle travaille dans un centre de rééducation. Elle est à l'écoute. Elle est généreuse. Elle est véritablement investie pour les autres. Ils se rencontrent en 1996. Et leur histoire fait penser à un véritable conte de fées. Au tout début de cette histoire, Dominique avait été victime d'un accident. Il s'était cassé la jambe. Et en fait, il avait été hospitalisé. Et elle était tout simplement l'infirmière qui, entre autres, s'occupait de lui pendant sa rééducation. Dominique a 27 ans. Véronique, 10 de plus. Le jeune éducateur est sous le charme de cette belle infirmière qui prend soin de lui. Et dès sa sortie de l'hôpital, il n'a qu'une idée en tête. La revoir. Elle se laisse convaincre. Et après plusieurs rendez-vous, il ne se quitte plus. Il en était fou amoureux. Donc, il avait une relation. Jean-Michel Péqueux, ami de Dominique. On va dire un peu... Voilà, ils se sont vantés. Tout les rapproche. Le métier, le contact avec les autres et surtout un loisir qui les occupe à plein temps. Il va, Dominique, initier Véronique à la passion qui est la sienne, c'est-à-dire la recherche de trésors, de trouvailles archéologiques. Et ils passent leur week-end, tous les deux, à aller arpenter des endroits parfois fort lointains de cette région pour aller rechercher des trésors anciens. Mais voilà, les deux amoureux ont chacun un fort caractère. Et les enquêteurs apprennent que cette idylle est parfois assombrie par de violentes disputes. C'était vraiment volcanique. C'était... Il n'y a pas d'autres mots. C'est un volcan, il était là, il dormait, il se couvait, il partait en éruption, ça partait dans tous les sens. Il vivait une passion à la fois charnelle, passionnelle, et qu'il les dépassait un peu l'un comme l'autre. Cette relation chaotique se termine finalement en décembre 2011, pour un motif des plus étonnants. Au cœur du conflit, le butin exceptionnel d'une de leurs chasses au trésor. À un moment donné, Dominique a découvert une parure, une parure complète. Marc Antonini, avocat des partis civils. Collier, bracelet, bague, et c'était, je crois, la plus belle pièce qu'il n'ait jamais découverte. Des bijoux en bronze, de l'époque mérovingienne, une trouvaille archéologique exceptionnelle, estimée à 3000 euros. Et ce trésor sème la zizanie au sein du couple. Véronique Piret réclamait à corps et à cri cette parure. Major Gaubourg, section de recherche de la gendarmerie d'Amiens. Que Dominique n'a pas voulu lui donner. Elle considérait qu'elle avait été spoliée, volée par Dominique, que cette parure lui appartenait. Les gendarmes se penchent sur cet événement car la dispute aurait pris cette fois-ci une tournure très violente. À l'occasion justement de cette revendication de parure, eh bien, elle n'a pas hésité à prendre un pot de fleur rempli de terre et de le lancer au visage de Dominique. Il a pris un pot de fleur, jeter un pot de fleur en plein visage. Et il a eu deux dents cassées. Des dents cassées et de multiples contusions au visage. Pour Dominique, c'en est trop. Après 15 ans de vie commune, il décide de rompre définitivement. Et de son côté, Véronique n'a pas dit son dernier mot. Les gendarmes sont de plus en plus troublés par la personnalité de cette femme. D'autant qu'ils en apprennent encore un peu plus sur son caractère volcanique. Quand Dominique tombe sous le charme de Myriam, quelques semaines après leur rupture, elle ne le supporte pas. Elle le vit très mal, en fait. Elle vit très mal cette nouvelle relation qui sonne la fin de la leur, en fait. Ça va déclencher, effectivement, une colère noire chez Véronique Pierret. Les proches de Dominique vont faire part aux gendarmes de ce que Véronique Pierret l'avait menacé. menacent de se faire crever, jusqu'à lui dire, tu ne vas pas refaire ta vie comme cela. Je vais te crever avant. Et à partir de là, on peut se demander s'il n'y avait pas véritablement quelque chose d'insurmontable entre Dominique et la bouillante Véronique. Une femme jalouse, capable de violences physiques, et qui maintenant menace carrément son ex. Il n'en faut pas plus aux enquêteurs pour la classer parmi les suspects potentiels. Mais lorsqu'ils arrivent chez elle, surprise. Les gendarmes se rendent compte quand même, en voyant Véronique, qu'elle est très affaiblie. En fait, elle porte des béquilles, elle a du mal à se déplacer. Elle a dû être opérée à plusieurs reprises, pour une prothèse du genou gauche. Donc elle est physiquement diminuée. Dans son état, Véronique n'est une menace pour personne. Et surtout, elle n'est absolument pas en mesure d'agresser qui que ce soit. On imagine mal, en la voyant, qu'elle puisse se rendre à Comond pour aller tuer Dominique Laplace. C'est difficile de l'imaginer dans la mesure où, pour porter un coup de couteau, il faut lâcher la béquille. Non, son état physique était incompatible avec un acte de violence mortel au surplus. Et lorsque les gendarmes venus l'interroger lui apprennent la mort de Dominique, elle éclate en sanglots. Et elle va s'effondrer. Philippe Vignon, avocat de la Défense. Elle va d'abord ne pas y croire et véritablement s'effondrer. Elle tombe en arme, elle est en état de choc. C'est une femme éplorée, c'est presque une veuve. Une veuve qui aurait quand même menacé de mort son ancien compagnon. Mais Véronique l'assure, ses paroles ont largement dépassé sa pensée. Elle va jurer, bien évidemment, qu'elle est totalement étrangère à la mort de Dominique Laplace, que même s'ils étaient un peu en conflit ces derniers temps, pour autant, jamais, au grand jamais, elle n'aurait eu l'intention, la moindre intention, de commettre cet acte. Malgré tout, les enquêteurs l'interrogent sur son emploi du temps, le soir du meurtre. Véronique leur répond qu'elle était chez elle et que des témoins peuvent le confirmer. Son neveu malorie tout d'abord. Le jour présumé de la mort de Dominique. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Son ex-amant, elle a un alibi, comme on dit, en béton. Elle explique qu'elle avait un souci de plomberie et qu'elle a demandé à Malorie de venir à son domicile pour régler ce problème de plomberie, tout simplement. Et ce n'est pas tout. Elle ajoute que ce soir-là, Malorie n'était pas seule. Il est venu avec sa petite amie, Émilie, et ils sont tous les deux restés dîner chez Véronique. Les gendarmes vérifient ces témoignages et tout semble coller à un détail près. Quand on procède aux auditions de Malorie et d'Émilie... Major Hurrier, section de recherche de la gendarmerie d'Amiens. Là, on se rend compte qu'il est commencé à avoir des gens, donc des sons de cloche différents sur le déroulement de la soirée. Véronique affirme que Malorie et Émilie ont dîné chez elle, mais le jeune couple, lui, dit qu'ils ne sont venus que pour l'apéritif et repartis juste après. Simple trou de mémoire ou volonté de cacher quelque chose ? Pour en avoir le cœur net, les gendarmes placent Véronique, Malorie et sa nouvelle petite amie, Émilie, sur Écoute. En attendant, leur enquête piétine, car ils n'ont rien de concret dans le dossier. Seul un fait nouveau pourrait le relancer. Et c'est précisément ce qui va arriver. À 40 kilomètres de là, à Lens, le lendemain du meurtre de Dominique Laplace, au commissariat de police, le téléphone sonne en pleine nuit. Vers 3 heures du matin... Brigadier Martel, commissariat de Lens. Là, je suis contacté sur le téléphone de permanence. Une femme appelle les policiers pour dire que... Tony Poulain, chroniqueur judiciaire. Que son mari vient d'être abattu à l'entrée de chez eux. Sans attendre, les policiers se rendent sur place. La victime est un certain José Barère. En arrivant, ils sont accueillis par une femme en pleurs, Laura. À ses pieds, son compagnon, allongé au sol, dans une mare de sang. On est dans l'angle arrière de la maison. Il y a un petit passage. Il est allongé au sol. Il est agonisant. Tout de suite, ils voient que José respire encore, qu'il a une plaie au crâne. En examinant la victime, les policiers font une première constatation. José Barère a reçu une balle en pleine tête. L'affaire prend subitement une dimension criminelle. Alors, ils interrogent Laura pour savoir ce qu'il s'est passé dans la soirée. Laura m'explique qu'aux alentours de minuit, ils étaient en train de regarder Dexter à la télé, et là, elle entend frapper la porte arrière du domicile. Et Laura va dire que José s'est levé quand ça a frappé à la porte, qu'il a ouvert, et que là, il a vu une femme. Une femme qui lui dit « Excusez-moi, j'ai éraflé dans la rue votre voiture. Est-ce qu'on pourrait faire un constat ? » Donc là, José s'habille, ressort, m'assort du domicile. Sa femme ne sort pas, elle ne le suit pas. Puis elle s'inquiète, elle entend du bruit, elle va dans sa cour. Et elle découvre son conjoint, José, allongé au sol. José Barrère a-t-il été victime d'un guet-tapen ? Peut-être s'agit-il d'un règlement de compte. Une tentative de meurtre, 24 heures après l'assassinat de Comon, c'est du jamais vu pour la police locale. « Deux meurtres dans notre département, c'est la criminalité annuelle. » Marc Antonini, avocat des partis civils. « Deux meurtres en un jour, ou en deux jours pour être précis, c'est effectivement exceptionnel, extraordinaire. » Les experts de la police scientifique examinent minutieusement la scène de crime. Mais le tueur n'a laissé aucun indice. Alors les policiers s'intéressent à la personnalité de la victime. D'autant que José Barrère est une figure locale à l'an. José Barrère avait quand même un look assez caractéristique de par ses tatouages. Donc il était tatoué de la tête aux pieds. « De prime abord, quand on ne le connaît pas, on se dit, oups, c'est quoi cet individu ? » « C'est vrai qu'il ne passe pas inaperçu. » Pascaline Barrère, sœur de José. « Mais après, quand on parlait avec lui, c'était quelqu'un de tout à fait normal. » Depuis deux ans, José file le parfait amour avec sa jeune femme Laura, qui l'aide de temps en temps au salon de tatouage. « Il était heureux en ménage avec Laura. » « Elle le comprenait et puis partageait aussi cette passion pour le tatouage, le piercing. » « Ils ont eu un petit garçon, ils avaient prévu de faire le baptême quelques mois plus tard. » « Il avait une vie amoureuse qui était stable, épousée. » Les policiers se demandent vraiment qui aurait pu vouloir tuer cet homme, apprécié de tous. Un seul moyen de l'apprendre, aller vite interroger José Barrère à l'hôpital, car depuis l'agression, José est entre la vie et la mort. « Il a de très brèves phases, on ne peut même pas dire de réveil, mais de semi-conscience. » « Martel, donc, il se dit, il est hospitalisé, je vais quand même essayer d'aller le voir sur son lit d'hôpital. Peut-être que je pourrais arriver à obtenir une information, un indice, quelque chose. » Et pour obtenir des informations, le brigadier Martel procède à un interrogatoire un peu particulier. « Donc le moment où il vient, mon frère ne pouvait pas parler, parce qu'il ne pouvait pas parler. » « Donc Martel essaie de toucher les doigts de José pour voir si, avec une pression oui, deux pressions non, il pourrait arriver à communiquer avec la victime. » « Il l'a questionné, s'il pensait savoir qui c'était. » « Bon, malheureusement, José s'énerve et il sert ma main, mais de plus en plus fort. Et donc là, on ne sait pas si c'est du oui, si c'est du non, on voit qu'il est plutôt dans un état d'énervement. » Alors, pour tenter d'en savoir plus, l'enquêteur imagine un autre procédé. « Je demande à l'infirmière qui est sur place de nous prêter une ardoise et un feutre. Et là, je demande à José savoir, à la question, est-ce qu'il a reconnu quelqu'un frappé à sa porte ce soir-là. » José Barrère va dessiner trois lettres sur l'ardoise. Et ces trois lettres, c'est E, M, L. E, M, L. Trois lettres mystérieuses. Que veut dire José ? Désigne-t-il un témoin ou un agresseur ? Le policier interroge son entourage. « Dans un premier temps, on cherche, on ne voit pas trop ce que ça peut vouloir dire. » Et c'est Laura, Laura, la compagne de la victime, qui est éplorée, qui a son chevet. Elle a dit « Mais oui, mais moi je sais, E, M, L, ça peut désigner que Émilie. » Donc Émilie, de son nom, Viseur, est l'ex-femme de José Barrère. En écrivant ces trois lettres, E, M, L, José désignerait ainsi son ex, Émilie Viseur. Quant à savoir pourquoi, le brigadier Martel n'en sera pas plus. Car la santé de José se dégrade brutalement. « On apprend que José est transféré d'urgence à l'hôpital d'Amiens. » Donc dans un état très critique, très grave. Il est redescendu en réanimation. Il était toujours vivant. Et moi, je n'y croyais pas, je ne croyais pas à ça. Parce que je me rappelle, ma jeune soeur, elle me téléphone et elle me dit « José, il va mourir. » Je lui dis « Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. » « Ce n'est pas possible, il ne va pas mourir. » Mais le 24 mars, José Barrère meurt, emportant avec lui le nom de celui ou de celle qu'il a tué. Les enquêteurs ont tout de même une piste à explorer, celle d'Émilie Viseur. Deux jours après l'agression, ils n'ont qu'une obsession, retrouver le tueur de l'an. Ils se demandent de quelle manière Émilie pourrait être impliquée dans le meurtre de son ex-mari. Alors, pour tenter de le comprendre, les policiers se plongent dans l'histoire de leur couple. C'est en 2003 que la jeune Émilie rencontre José, le tatoueur. Elle avait à peine 16 ans, lui en avait pratiquement 40. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. « Et il y a eu une sorte de coup de foudre. » « C'est vrai qu'ils se complétaient, en fait. Ils avaient les mêmes idées, la même façon de vivre. Voilà, c'était harmonieux. » Quatre ans plus tard, ils accueillent un premier enfant, puis ils se marient en 2008. La vie leur sourit. Émilie est de nouveau enceinte. Mais la naissance de leur deuxième enfant plonge le couple en pleine tragédie. Le bébé souffre en effet d'un cancer incurable. Vous savez, quand vous avez un enfant malade, puis gravement malade. Pascaline Barrère, sœur de José. Forcément, soit ça passe ou ça casse. Et donc, quelque part, ça a détruit le couple. C'est cette maladie qui va sonner le glas de leur rupture. C'est vrai. Le bébé meurt en quelques mois. Émilie et José n'arrivent plus à vivre ensemble. Ils décident de se séparer. Mais tout déraille à propos de la garde de leur premier enfant. Donc, Émilie refusait que José voie son enfant régulièrement. Elle veut garder g***** pour elle. Elle ne veut pas le partager avec mon frère. Les enquêteurs découvrent qu'Émilie veut la garde exclusive du premier enfant. Et elle justifie cette exigence par le fait que son mari José serait devenu violent. Elle a porté plainte et elle a dit que mon frère l'avait violenté. Émilie réquentait régulièrement le commissariat pour déposer des plaintes contre José. Brigadier Martel, commissariat de Lens. Pour soit des violences, soit des non-présentations d'enfants, ou soit faire des mentions de main courante comme José l'apportuné à la sortie des écoles, etc. En enquêtant sur les accusations d'Émilie, les policiers ont un doute. Car toutes ces plaintes ont été classées sans suite. Alors, Émilie disait-elle la vérité ? Ou bien était-elle prête à tout pour tenter d'obtenir la garde exclusive de son enfant ? Elle portait plainte alors que ce n'était pas vrai. Elle manipulait tout le monde. Elle pose les mains courantes comme elle posait des briques. Emmanuel Ludo, avocat des partis civils. Elle construit une stratégie, elle construit un argumentaire. Rien n'est fait au hasard. Moi, je savais pertinemment que c'était faux. Parce que je le connais, mon frère, j'ai vécu avec lui. On faisait beaucoup de choses ensemble, on était très proches. Et derrière le visage de la jeune fille, de la jeune maman, se cache peut-être quelque chose de plus inquiétant. Le divorce a révélé aux enquêteurs une facette un peu sombre de la personnalité d'Émilie. Mais pour autant, ils n'ont rien trouvé qui puisse l'impliquer dans la mort de son ex-mari. Avant d'envisager d'autres hypothèses, les policiers veulent fermer la piste EML, EML pour Émilie. Si José l'a désigné, ça n'est pas par hasard. Et cette guerre si violente autour de la garde de l'enfant les intrigue. Il y a bien un moyen d'en savoir plus. Ce serait de placer Émilie sur écoute. Et là, coup de théâtre. L'opérateur téléphonique nous informe qu'il n'est pas possible de mettre Émilie Viseur sur écoute. Et là, c'est la grande surprise, parce que la société qui s'occupe des écoutes téléphoniques fait savoir à la police de Lens que la dénommée Viseur Émilie de son état est déjà placée sur écoute téléphonique par un autre service d'enquête et dans une autre affaire de meurtre. Émilie Viseur, suspectée dans un autre crime. Les policiers n'en reviennent pas. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Car ce meurtre s'est déroulé à 40 kilomètres de Lens et il y a seulement 5 jours. C'est celui de Dominique Laplace à Comont. Et là, de découvrir que cette suspecte est déjà mise sur écoute et écoutée par la gendarmerie dans une autre affaire de meurtre, c'est lui jamais vu. Donc je me mets en relation avec le directeur d'enquête, donc de la gendarmerie, où là, on évoque nos points, lui sur son enquête, moi sur la mienne. Et là où on s'aperçoit qu'Émilie Viseur, effectivement, est partie prenante dans les deux affaires. C'est effectivement à ce moment-là que le dossier va basculer. Marc Antonini, avocat des partis civils. Parce que les policiers vont quand même se poser des bonnes questions. Pourquoi cette personne est mise sur écoute dans le cadre de deux dossiers ? Le brigadier Stéphane Martel ne perd pas une minute. Il se rend à la section de recherche d'Amiens. Il veut comprendre pourquoi Émilie Viseur est sur écoute. Et en quoi elle est impliquée dans l'affaire de Comont. Ses collègues lui donnent la réponse. Émilie Viseur est la petite copine de Malorie. Et tous les deux servent d'alibi à Véronique Pierret, l'ex de la victime de Comont. Le lien entre les deux affaires, c'est Malorie-Cubel. Major Gobourg, section de recherche de la gendarmerie d'Amiens. Qui est d'un côté le neveu, et de l'autre côté le nouveau concubin. Donc là, ça fait trop de coïncidences. Major Hurier, section de recherche de la gendarmerie d'Amiens. Pour un petit département, et là, il n'y a plus de coïncidences. En clair, pour les policiers, une chose est sûre. Le trio se connaît et pourrait être impliqué dans les deux meurtres. Policiers et gendarmes mettent tous leurs espoirs dans les écoutes téléphoniques. Mais voilà, un mois passe, puis deux, puis quatre. Et aucun des trois suspects n'évoque les meurtres au téléphone. Au bout de neuf mois d'écoute, les enquêteurs n'ont toujours aucun indice. Alors, ils placent le trio en garde à vue, pour essayer de relancer leur dossier. La stratégie des enquêteurs... Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. C'est qu'il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière. Vous savez qu'on ne pourrait pas avoir plus d'éléments. À un moment, il faut passer à l'action. Et là, avec le magistrat, c'est planifier une date d'interpellation. Le 20 novembre 2013, neuf mois après les deux meurtres, les gendarmes débarquent au domicile des trois suspects. Véronique, Émilie et Mallory sont emmenés pour être placés séparément en garde à vue. Les enquêteurs veulent confronter leurs témoignages, en particulier à propos du crime de Comon. En effet, le trio n'a pas la même version de la soirée du meurtre de Dominique Laplace. Dans leurs auditions séparées, Véronique affirme qu'elle dînait avec Émilie et Mallory. Mais voilà, eux disent autre chose. Ils sont affirmatifs, ils n'ont pas passé la soirée et ils n'ont pas dîné à Saint-Gobain, chez Véronique Pierret, ce soir-là. Les gendarmes passent d'une pièce à l'autre pour pointer les contradictions. Et Émilie leur semble de plus en plus éprouvée. On va lui demander de telle heure à telle heure ce qu'elle faisait. Brigadier Martel, commissariat de l'An. On va faire des concordances par rapport à d'autres déclarations faites de proches ou de la famille, etc. Émilie est quand même très affectée par les questions dont elle fait l'objet. Au bout de la cinquième heure de garde à vue, c'est elle qui craque en premier. En tout cas, elle dit, je sais des choses, je sais qui est responsable de la mort de Dominique et de la mort de José. Elle met en cause, sans ambiguïté, son compagnon, Malorie Kubel, et sa tante, Véronique Pierret. Les enquêteurs ont fait un grand pas en avant. Le trio est bien impliqué dans les deux meurtres. Reste à déterminer maintenant les responsabilités de chacun et savoir qui a tué qui. Et il compte bien sur les aveux d'Émilie pour faire craquer les deux autres suspects. Ils mettent d'abord la pression sur Malorie, le petit copain. Alors Malorie, c'est un jeune homme, il a une vingtaine d'années. En fait, il est un peu transparent. Oui, il était influençable. Il avait l'air un peu perdu comme gamin. Et là, Malorie, il va passer à table, comme on dit. Il va passer aux aveux complets. Oui, c'est moi qui ai tué d'abord Dominique Laplace et qui, 24 heures plus tard, est tué José Barère. Lui, il ne se dédouane pas pour le coup. Tony Poulain, chroniqueur judiciaire. Lui, il reconnaît qu'il a donné le coup de couteau à Dominique et il reconnaît qu'il a pressé la détente de l'arme qui a tué José. Face aux accusations d'Émilie, Malorie raconte tout aux gendarmes. Mais s'il avoue le meurtre de Dominique et de José, il affirme n'avoir été qu'un exécutant. S'il a donné la mort à ces deux hommes, c'était sur ordre de sa tante, de Véronique, et de sa compagne, c'est-à-dire de la jeune Émilie. Il explique qu'il a été l'instrument de la vengeance des deux femmes. Et il donne aux enquêteurs les détails d'une incroyable machination qui a failli se transformer en crime parfait. Il explique qu'Émilie, très remontée contre José depuis leur rupture, veut se débarrasser de lui. Alors, elle lui demande à lui, Malorie, son petit ami, de le tuer. Émilie a dit qu'elle n'en pouvait plus de son ex et qu'elle aimerait bien en être débarrassée. Ce que va dire Malorie, c'est qu'il était persuadé, ou en tout cas, Émilie l'avait persuadé, qu'il fallait mettre un terme aux violences exercées sur elle par José Barrère. Et comment y mettre un terme ? Le plus simple, c'était de l'éliminer. Malorie est très amoureux de sa copine, mais de là à tuer un homme, c'est une autre histoire. Seulement, Émilie le harcèle. Il ne sait plus comment s'en sortir. Alors il va se confier à sa tante, Véronique Pierret. Malorie, qui est un garçon simple. Marc Antonini, avocat des partis civils. Sans doute un peu faible. Elle va demander conseil à Véronique Pierret. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, non seulement celle-ci ne le décourage pas, mais elle lui propose même un pacte diabolique. Véronique, au lieu d'être choquée par ce qu'elle venait d'entendre, c'est-à-dire qu'Émilie aimerait bien se débarrasser de son ex. Au contraire, elle a rebondi en disant « Je veux bien vous aider pour ce qui est de José, à condition que vous me donniez un coup de main pour ce qui est de Dominique. » Et le bras armé de ce trio, ce sera malheureux. C'est macabre, c'est machiavélique, c'est innommable. Mais pourquoi, alors qu'il venait voir sa tante pour éviter de commettre un meurtre, a-t-il accepté d'en commettre deux ? Et voilà ce que dit le jeune homme. Il est fou amoureux d'Émilie et il considère sa tante Véronique comme sa mère. C'est une relation fusionnelle. Major Gobourg, section de recherche de la gendarmerie d'Amiens. Ce n'est pas une relation normale entre une tante et son neveu. D'après Malorie, sa tante aurait eu une emprise sur lui qui l'aurait poussée à agir. Et Véronique aurait rajouté qu'il ne fallait pas perdre de temps, qu'il fallait exécuter les deux hommes au plus vite. Alors comme promis, le 15 mars au soir, elle accompagne Malorie au domicile de Dominique. Ils vont se garer à quelques dizaines de mètres du domicile de Dominique Laplace. Ils ont un peu tout préparé, c'est-à-dire qu'ils ont des gants, ils ont de quoi se couvrir, ils ont des perruques pour être grimés. Ils constatent qu'il y a de la lumière avec la télé qui fonctionne, Dominique semble seul chez lui. C'est Malorie qui va taper à la porte et il va prétexter d'avoir eu un accident pas très loin. Dominique Laplace, homme bienveillant, eh bien va tout simplement lui ouvrir la porte. Et là, Malorie va le frapper avec son couteau d'un seul coup, un seul coup, un coup très très violent, au niveau du tourax. Dominique, pointant en plein cœur, il s'écroule sur le sol. Malorie raconte qu'à ce moment-là, Véronique se précipite sur le corps. Malorie déclare qu'ensuite, Véronique Pierret s'est déchaînée, est entrée dans une crise d'hystérie. Il dit que sa tante assène des coups sur le corps de Dominique, qui est mort ou mourant. Elle frappe l'arrière de la tête de Dominique avec la crosse d'une arme de poing. Ce qui correspond aux premiers éléments de l'enquête, ce qui colle, ce qui match, parce qu'on avait découvert qu'il y a eu des coups post-mortem et un acharnement sur la victime après le décès de celle-ci. Toujours d'après Malorie, Véronique ne s'arrête pas là. Elle se met ensuite à retourner toute la maison pour mettre la main sur les trésors découverts par Dominique lors de ses fouilles. Malorie affirme aux gendarmes qu'il est sous le choc et que cela l'a d'ailleurs rendu malade toute la nuit. Mais dès le lendemain, Émilie lui rappelle qu'il faut maintenant s'occuper de José le tatoueur. Comme promis, sa tante, malgré ses béquilles, est là pour l'aider. Selon Malorie, c'est elle qui a imaginé le guet-apens pour surprendre José. Cette fois, ce n'est pas Malorie qui se présente à la porte, le neveu. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Mais c'est sa tante. Et sa tante que José Barère ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Quand José lui ouvre... Major Hurrier, section de recherche de la gendarmerie d'Amiens. Elle dit, j'ai accroché votre véhicule, est-ce que vous pouvez venir voir ? Donc, sous ce prétexte, il sort, il ne se méfie pas, une dame qui marche avec une béquille, c'est pas... On ne se méfie pas. Et donc, il se retrouve dans l'obscurité. C'est là que Malorie tire quasi à bout portant une balle dans la tête de José Barère. Il faut dire le mot, on est face à deux exécutions. La version de Malorie est accablante pour les deux femmes. Sauf que depuis le début des gardes à vue, Émilie nie complètement avoir demandé à son petit ami de tuer José. Alors, qui dit vrai ? Pour le savoir, les gendarmes effectuent des perquisitions au domicile des trois suspects. Et chez Émilie, ils tombent sur un indice. On découvre un plan. Brigadier Martel, commissariat de l'an. Donc, un plan qui s'avère être le plan du domicile de José Barère. C'est comme quand on prépare un casse ou un hold-up. Toutes les pièces sont dessinées. En fait, tout est assez précis. Tout ça est écrit de la main d'Émilie. Et là, Émilie, confrontée à ce énième élément qu'il accuse, craque littéralement. Elle se met à pleurer. Elle craque. Elle avoue être commanditaire du meurtre de José. Elle va confirmer ce qu'avait dit précédemment Malorie, son jeune compagnon. Face à toutes ces révélations, Émilie n'est pas la seule à craquer. Comprenant que l'étau se resserre autour d'elle, Véronique passe également aux aveux. Elle admet avoir accompagné Malorie sur les deux crimes. Mais elle nie avoir voulu tuer. Donc, ce qu'elle dit, c'est... Tony Poulain, chroniqueur judiciaire. D'accord, j'étais sur les deux lieux où deux hommes ont été tués. Mais je n'ai rien fait, c'est Malorie. Mais en plus, je ne savais pas du tout en y allant que ça allait se finir par un meurtre. Et une fois sur place, ça dégénère. Malorie empoigne Dominique, ça se passe mal. Malorie aurait dit on touche pas la famille, on touche pas la famille. Elle dit lâche-le, lâche-le. Et là, dans l'empoignade, Malorie poignarde Dominique. Fin de la garde à vue, le trio est mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Les enquêteurs pensent avoir bouclé l'affaire. Mais un coup de théâtre dramatique va tout remettre en cause. Le jeune Malorie, qui encourt la réclusion criminelle à perpétuité, va se donner la mort dans sa cellule de la prison où il est incarcéré. Il va se pendre après avoir laissé une lettre dans laquelle il exprime des remords. Il explique qu'il est au bout du rouleau, qu'il supporte plus ce qu'il a fait. Et c'est ainsi qu'après une étrange enquête, on va arriver à un étrange procès. Car l'ombre de Malorie plane de bout en bout sur les débats. Le 14 novembre 2016, à la cour d'assises de Lens, s'ouvre le procès de Véronique Pierret et d'Émilie Viseur. Elle risque la perpétuité. Seulement voilà, Malorie, celui qui les accusait d'avoir commandité les deux crimes, n'est plus là pour les accabler. Elle change toutes les deux de version. Véronique déclare durant tout le procès qu'elle n'y est pour rien. Elle l'a toujours dit de manière claire qu'il n'a jamais été dans ses intentions de donner la mort à quiconque. José Barrère, elle ne le connaît pas. Elle ne sait pas qui c'est. Elle ne l'a jamais vue. Quant à Dominique Laplace, elle reste amoureuse de lui et elle n'a aucune intention de lui donner la mort. Elle n'a jamais voulu la mort ni de l'un ni de l'autre. Marc Antonini, avocat des partis civils. C'est Malorie Kubel et uniquement Malorie Kubel. Elle n'y est pour rien. Émilie, elle, est revenue sur l'ensemble de ses aveux et nie complètement être à l'origine de toute cette histoire. Elle déclare n'avoir jamais voulu tuer José. Quant à son avocat, il n'a pas souhaité s'exprimer sur cette affaire. Après deux semaines d'audience, le verdict tombe. Les deux accusés ne sont pas condamnés à la même peine. Elles sont reconnues coupables de complicité d'assassinat pour les deux meurtres. Mais Véronique est condamnée à 20 ans de prison. Émilie à 10 ans. Elle a bénéficié du fait de ne pas avoir participé physiquement aux deux crimes. Aucune des deux condamnées ne fait appel. pour les enquêteurs, c'est l'épilogue d'une affaire hors du commun. Je n'ai jamais vécu une telle affaire. Je n'ai jamais un tel complot, une telle manipulation. Là, c'est difficilement imaginable quand c'est diabolique. Être capable comme cela à deux jours d'intervalle de commettre deux meurtres, c'est d'un sordi tellement exceptionnel que non, je n'ai pas été confronté à ce type d'affaires. Vous venez d'écouter Chronique Criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique Criminelle. Sous-titrage Société Radio-Canada